Avec nous maintenant, sur la ligne défensive pour l'équipe de Québec, c'est le numéro 92, Mathieu Betts. Mathieu, tu viens d'où et tu joues pour quelle équipe à Québec? Je viens de Montréal, je jouais pour les Cactus de Notre-Dame cette année et je vais au Cégep du Vieux-Montréal l'année prochaine pour les Spatiels. Ah, excellent! C'est ton première année pour les Spatiels? Oui, j'ai fait mon camp de printemps, c'est même printemps. Et là, on entend notre saison en mi-août, donc je commence à voir. Est-ce que tu as déjà joué dans ce tournoi ou est-ce que c'est la première fois que tu as joué dans cette Coupe de Canada? Non, je suis dans le tournoi l'année passée à Lethbridge et c'est ma deuxième expérience. Puis jusqu'à présent, les deux fois, c'est merveilleux, je ne peux pas en demander plus. OK. Et comme c'est maintenant, c'est son deuxième fois ici, je crois que c'est un peu différent entre la première fois. Est-ce que la préparation pour toi, c'était différent cette fois que la première fois que tu as joué? Non, les deux fois, je veux dire, notre seul but en partant, c'était de gagner l'heure. Donc les deux fois, je dirais que tous les joueurs se sont préparés à merveille. Tout le monde est arrivé en excellente forme physique. Donc une fois rendu ici et on a un but c'est de gagner l'heure. Donc on regarde les tables des autres équipes et on se prépare adéquatement. Donc je pense qu'on est prêt pour ça. Excellent. Now, in terms of the D-line versus O-line for Alberta, Alberta's going to have, we'll talk a bit about the gold medal game. What do you think are some of the keys for you as a D-lineman going against a big, strong, experienced O-line like Alberta? Well, I think we have a great set of D-linemen this year. I mean, I think I've never seen that many athletes on one line. So it's going to be fun and we're watching the tape this afternoon. We have a meeting where there are D-linemen to figure out their scheme on O-linemen and how we're going to try to beat them. So I'm anxious and I really start to have, I want to see what's going to happen next. Excellent, excellent. And now from a complete team point of view, what do you think are some of the keys to victory for Quebec versus Alberta? Well, really just execute our game plan. I mean, our coaches, they, I mean, they go to bed at like five o'clock in the morning just to get our game plans done and watch the tape of the other team. So just execute the game plan. I think everybody, everything's going to go our way. You know what? It sounds like a plan to me and it sounds definitely like a formula for success. Last but not least, do you want to say hi to anybody, pass des bonjours les gars à Montréal? Oui, évidemment, à Montréal, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me regardent. Ils m'envoient des messages après les matchs et ils nous suivent. C'est incroyable. Puis ma famille, c'est une excellente organisation du tournoi. Ils peuvent nous suivre à travers les réseaux sociaux. Donc, juste leur dire bonjour. Excellent. Il y a deux choses. Merci et bonne chance et félicitations pour gagner le dernier match et pour être dans la finale. Et aussi félicitations parce que Mathieu ici, c'était le premier gars qui a fait son entretien en anglais et en français. Merci, merci et merci, Mathieu Betts, number 92 for Quebec. All right, thanks a lot. And with that, this is Wayne Jacobs at the Football 2012 Canada Cup for the Sports Streaming Network.